Bonjour, je m'appelle Maure Robin, je suis l'une décoraisatrice du court-métrage Le Parc Auxerre dans lequel j'étais en charge de la direction artistique ainsi que des décors. Il s'agit d'un film de fin d'études qu'on a réalisé au sein de ECV Bordeaux, une école de cinéma d'animation dans laquelle nous sommes restés cinq ans pour y faire nos études. Alors Le Parc Auxerre, il s'agit d'un conte dans lequel on suit Diane, le personnage principal, qui est la favorite de Louis XV et qui cherche à fuir le Parc Auxerre ainsi que son monarque. Pour ce projet, on a fait beaucoup de recherches très importantes concernant le XVIIIe siècle principalement, tout ce qui était en rapport avec l'architecture, les costumes, les décors, les tableaux. Donc ça, ça a été un bagage très important pour notre film et puis très enrichissant pour nous aussi. Et c'est des choses qu'on a mélangé aussi très rapidement avec les atouts de l'art déco pour avoir quelque chose d'un petit peu plus féerique et étrange, peut-être fantastique. Voilà. Et à travers toutes ces recherches, on a eu beaucoup, beaucoup d'influence, beaucoup d'inspiration. À commencer avec les illustrateurs de contes comme Ivan Bilibin, Ken Nielsen, tout ce qui était en rapport avec l'importance des motifs qu'on voit en répétition assez régulièrement dans notre film. On a aussi, pour tout ce qui est l'idée d'un conte et quelque chose dans la théâtralité, ça sera accroché à Podane et puis à à la baie et la bête de Cocteau, entre autres pour tout ce qui est des ombres et des lumières très importantes aussi dans notre film. On a aussi, pour tout ce qui est composition d'images, Wes Anderson qui nous a sujits à travers ses deux ans de travail. Et puis, pour avoir cette lenteur, cette étrangeté aussi dans notre film, on s'est beaucoup inspiré de l'œuvre de l'ange aussi. Voilà, pour l'inspiration. Alors, le message passé dans notre court-métrage, je dirais qu'il y a un thème principal et ce serait par rapport au pouvoir et que celui-ci peut corrompre donc n'importe qui. Mais ce qui nous a vraiment tenu à cœur dans notre projet, c'est surtout que le spectateur puisse se faire sa propre idée, qu'il ait sa manière à lui vraiment personnelle de voir notre film. Et ça, on a fait passer cette volonté à travers des mises en scène un petit peu énigmatiques. Et ça, c'était vraiment ce qu'il y avait de primordial pour nous à travers le parc au cerf. Et après, comme tout réalisateur, je pense que c'est cette volonté de ne pas laisser le public indifférent et qu'il puisse vous toucher. Voilà. Alors, une anecdote rigolote, parce que c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, pourquoi le parc au cerf ? Et d'où ça vient, cette idée ? Et c'est, je dirais un été, je ne savais pas quoi lire. Et très friande de lectures romantiques, des histoires romantiques, je me suis lancée dans la lecture des histoires d'amour, des histoires de France, de Guy Breton. Et c'est là que j'ai fait la découverte du parc au cerf. Une histoire que j'ai trouvée assez curieuse, dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, il faut savoir que le parc au cerf, c'est un lieu qui a véritablement existé, puisque c'était l'ancien relais de chasse de Louis XIV et qui a été repris par la suite par Madame de Pompadour, qui a été victime d'une maladie vénérienne et qui ne pouvait plus avoir de rapport intime, relation intime avec Louis XV. Et tout ça pouvait compromettre l'importance qu'elle avait auprès de lui, son pouvoir. Et pour ne pas perdre ce pouvoir-là, elle s'est accaparée du parc au cerf pour y placer des jeunes filles, pour les élever dans la bienséance, dans la bonne éducation, dans la religion. Et comme ça, arrivées à un âge décent, elle les envoyait à Versailles, à la cour, auprès de Louis XV, pour que celui-ci puisse peut-être en profiter. Nous avons en effet d'autres projets, notamment avec l'une des courrières écrite du parc au cerf, Marine Hazan, avec qui on a plein de petits projets qui commencent à germer, et dont l'un un petit peu plus important que les autres. Et on commence à écrire notre prochain court-métrage, qui sera lui aussi basé sur une anecdote des faits historiques, mais cette fois-ci sur une toute autre période de l'histoire, et ça tout aussi mystérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada